Y a-t-il plus de cancers ? A Soulenduie qu'ailleurs, le centre de stockage de déchets nucléaires au bois interroge une nouvelle fois. Selon une étude, il y aurait eu dans ce secteur 28% de surmortalité par cancer du poumon chez les hommes entre 1998 et 2012. Le lien n'est pas directement établi pour le moment, mais voilà de quoi animer la dernière commission locale d'information. Elle s'est tenue hier, Tiffaine Leroux et Brice Bachon y étaient. Nous avons un problème de cancer dans ce coin, dans ce pays, et nous devons savoir pourquoi nous sommes en train de crever. C'est quand même la base, c'est une demande de base. Membre du collectif des citoyens du coin, Louise Bertelot réside dans la zone des 15 kilomètres autour de l'Andra. Son plaidoyer fait suite à la présentation d'une étude menée par Santé publique France. Entre 1998 et 2012, une surmortalité masculine de 28% par cancer du poumon a été enregistrée dans ce secteur proche de Soulaine, en comparaison avec l'Aube et la Haute-Marne. Selon les épidémiologistes, cela ne veut pas dire que l'Andra est responsable. 80% des décès pour cancer du poumon sont liés au tabagisme. Le reste est en grande partie lié à une exposition domestique au radon. Mais la zone ici, autour de Soulaine, n'est pas considérée comme une zone à risque en termes d'exposition au radon. Fait une campagne anti-tabac, cela paiera. Ce conseil lancé par un médecin de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire fait bondir certaines personnes dans le public. A commencer par Michel Guérit, qui a débuté sa propre étude, plus artisanale, mais qui interpelle. On fait ce qu'on appelle la recherche en citoyen. On fait du porte-à-porte. Et on s'en rend compte qu'à finir la vie sur terre, il y a un ou deux ou trois cancers dans presque toutes les maisons. Pour celui que certains considèrent comme un lanceur d'alerte, il y a eu des rejets accidentels de tritium en 1995. La crainte des rejets n'est pas fondée, selon le directeur des deux sites locaux de l'Andra. Depuis la mise en service du centre en 1992, quand on parle de tritium, on a rejeté un peu moins de 240 gigabitcrèles de tritium. Certaines installations en France sont autorisées à rejeter annuellement 8000 gigabitcrèles ou 150 000 gigabitcrèles. Simplement parce que les gens compétents considèrent qu'à ces niveaux-là, il n'y a pas de dangerosité. En clôture des débats parfois agités, mais plutôt ouverts, le vice-président de la CLI, Philippe d'Allemagne, a annoncé la création d'une commission de veille sanitaire, au contenu encore à définir.